bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo bizarre débuté le site 8.5 qui sort dans quelques jours qui sort ce mercredi d'ailleurs vous pourrez me retrouver sur ma chaîne twitch.tv slash armatalk normalement j'aurais les cheveux coupés d'ici là normalement twitch.tv slash armatalk pour un marathon rush master on tous perd une division genre si vous étiez diamant 4 vous allez passer platine 4 si vous étiez master grand master ou tchal vous allez passer diamant 4 gold 4 silver 4 ainsi de suite et donc je me suis que je vais faire une vidéo récap pour bien débuter le nouveau set alors dans cette vidéo je vais utiliser deux compos pour vous présenter en gros les nouvelles synergies voilà on va vous montrer ça on va également donner d'abord quelques petites informations en préambule donc il y a 14 nouveaux champions 15 champions donc qui sont partis il ya une nouvelle légendaire qu'est ezril et une légendaire qui a fait lieu ce qui est parti c'est assez simple parce que ezril est surshot comme l'été a fait lieu aux enfants tireurs les grosses nouveautés il y en a une qui est pour tout le temps qui n'est pas que pour ce 7 c'est que à partir de ce 7 les quand vous prenez un champion au carreau il va lâcher les objets avant de venir se combiner avec un autre perso etc c'est à dire que quoi qu'il arrive peu importe le champion que vous prenez ou l'objet que vous voulez il faut plus dire ah bah je veux ce champion là mais comme il a cet objet là c'est mort c'est plus le cas maintenant parce que quoi qu'il arrive ils vont lâcher leurs objets donc c'est une nouvelle manière de voir le carreau c'est à dire que avant on se focussait sur un truc maintenant il faut penser l'objet le champion et pas que parce que maintenant ce qu'on appelle les glitches de chaos elle ce qu'ils ont appelé c'est que à tous les deuxièmes chaos donc le stage 2 et potentiellement plus tard potentiellement plus tard les autres chaos mais pas sûr par contre le tour 2 le chaos celle 2 c'est toujours sûr il ya le glitch de chaos qu'est ce que c'est c'est un chaos modifié il peut y avoir plusieurs choses il peut y avoir le plus courant c'est un champion qui porte deux composants mais il peut y avoir un champion avec un coup de main de nico et un composant d'ailleurs il ya un nouveau coup de main de nico mais où tu peux le faire que sur les personnes qui coûtent un deux ou trois c'est un petit coup de main de nico c'est le laisseur champion duplicateur donc je peux avoir des coups de main de nico et un objet où tu peux le carrément pouvoir de champion et tu peux avoir des oeufs qui te donneront des récompenses dans plusieurs tours qui tournent avec un composant où je peux avoir des enclumes qui elle même porte un objet et qui ont un petit objet aussi au dessus de l'enclume donc en fait ça te fait deux objets mais d'avoir un champion tu as une enclume et tu peux choisir le deuxième objet vous verrez ce sera très simple quand vous pourrez tester mais en tout cas vous avez l'information ne vous n'êtes pas trop surpris au niveau des nouvelles compos alors le but c'est vraiment pas de vous montrer de vous montrer les nouvelles compo qui vont marcher ou pas c'est effectivement ça vous montre à quoi va ressembler une compo mais ça permet de parler des nouvelles synergies des nouveaux champions la première grosse nouvelle synergie dans cette compo derrière trois nouvelles synergies c'est pour ça que ça va sembler tout à fait intéressant de vous en parler c'est la synergie infinitim donc on a alors maintenant j'en parle très efficacement parce que j'ai beaucoup joué donc maintenant je connais tout on a panthéon lucian syvir chen garen ultimate ezreal et tf vous avez bien mais tant qu'est ce que c'est que ce bordel il ya deux ezreal oui c'est une nouvelle une nouvelle possibilité sur ce set c'est très simple c'est que on va avoir deux ezreal qui vont se booster avec une synergie qui s'appelle parallèle quand vous avez deux ezreal sur le board le ezreal légendaire donc le ultimate ezreal va lancer des sorts en plus en gros ultimate ezreal il fait pas plein de ezreal du multivers tout autour du plateau qui lance tous les ulti ezreal et le ezreal underground qu'on connaît sur le set 8 il va se mettre en fait à faire l'ulti ezreal il va se mettre à faire l'ulti ezreal sur lol et il va faire beaucoup plus de dégâts donc en fait ça devient pas une légendaire mais ça devient un très bon champion qui fait beaucoup de dégâts donc limite ça devient presque un cas de cost quoi si j'ose dire donc ça c'est la première synergie la première on va dire grosse nouveauté à remis les carousels c'est ce ultimate ezreal qui est très sympa les infinitim en gros c'est le multivers c'est à dire que quand vous allez jouer infinitim c'est trois cinq ou sept si vous avez trois infinitim ça va mettre une case sur le plateau quand vous aurez un champion infinitim sur cette case au début du combat il va invoquer un double de lui même qui aura plus ou moins de points de vie et plus ou moins dégâts en fonction de si vous avez trois cinq ou sept infinitim et qui va porter des objets aléatoires et plus on a d'augmente dans la partie donc plus la partie avance quand on est à la première augmente il a un objet deuxième augmente deux objets et après la troisième augmente il prend trois objets trois objets aléatoires qui sont assez bien fait donc c'est des objets vraiment en rapport avec le perso par exemple quand il aura des objets tank chaîne aussi si vous avez trois infinitim il y a une case cinq infinitim il ya deux cases et si vous avez les sept il n'y a pas de troisième case mais les deux cases sont encore plus boostés et donc c'est vraiment une synergie qui est très sympa en général j'ai pour l'instant tous les games que j'ai fait il y avait toujours une case front lane et une case back lane en sachant que c'est assez bien foutu il y a des persos tank et il y a des persos distance avec infinitim il n'y a pas de perso ambigu que tu mets en deuxième case ici enfin voilà c'est assez bien foutu pour l'instant de ce que j'ai pu tester et voir donc cette synergie finitim par exemple s'il ya une âge et moi est rite qui est une fille qui vous soit versé une finitimant donc est rile c'est ce neuf plus tôt ad et donc on peut imaginer le jouer au laïe e je pas des blais de la swiss peur enfin je te fais des chaînes c'est ce stuff tank je peux un brumble le croût du dragon rédemption war mog peu importe et donc on peut dire que s'il a hop par exemple chez elle est dans une case et bien à côté les faire pas par un deuxième chaîne est rile pareil un deuxième est rile si les deux étoiles ils feront pas un perso deux étoiles et en gros la spécificité c'est qu'ils ont moins de pv et ils ont un pourcentage de dégâts par exemple si on est en cinq infinitim ils font seulement 55 enfin ils font 55 % de dégâts en moins donc c'est à dire qu'ils font 45 % de dégâts du esrille et ils ont 45 % de pv en moins enfin ils ont 55 % de pv en moins 90% 90% donc c'est quasiment comme si tu avais deux légendaire 2 donc avec ezreal c'est évidemment très très fort autre signais c'est la synergie quick draw donc là on l'a parce qu'on a lucian et ezreal et on parle du principe que si en late game vous avez le ezreal 2 avec la légendaire ezreal celui-là peut faire beaucoup de dégâts par exemple avec un blue buff un spell crit en gros lucian porte très bien le stuff et après on peut le donner à ezreal en fin de partie et donc quick draw en gros c'est des versos qui lancent des projectiles lucian ezreal kaysa et mf et en gros quand ils vont toucher deux fois avec leurs projectiles donc après chaque fois qu'ils aient fait des dégâts deux fois avec leur spell ils vont lancer un projectile supplémentaire qui va faire plus ou moins de dégâts plus vous avez le quick draw plus le projectile supplémentaire va faire des dégâts donc avec mf ça peut très très vite tabasser pour le coup ça peut être vraiment très fort on a toujours la synergie sur shot d'ailleurs ezreal qui est sur shot et qui est parallèle et donc ça rentre très bien parce que syvir est également un perso qui est infinitim la compo rentre très bien pour le coup on a également garen garen qui remplace cette sauf qu'il a un stun il est tout il est mécan comme cette c'est vraiment un remplacement assez très portrait de cette sauf que lui peut faire du stone de zone donc ça crée quand même une différence la deuxième compo que je voulais vous montrer où il ya aussi beaucoup de nouveaux champions qu'on va avoir enfin il ya en tout cas trois nouveaux champions ce cas là c'est vraiment la synergie rift walker les amis qui n'existaient pas avant alors c'est pour moi la meilleure synergie du nouveau set je la trouve vraiment formidable je m'explique zac n'est plus un champion sur tft c'est un champion menace comme vous le savez ce n'est plus le cas maintenant zac on l'invoque avec rift walker quand vous avez trois perso rift walker donc pike vex et jean il ya une spat aussi qu'on peut pas crafter mais qu'on peut avoir sur les tomes etc ça invoque zac quel intérêt zac c'est plutôt un tank qui va avoir des statistiques en fonction du nombre d'étoiles sur vos rift walker par exemple si vous avez paye 3 vex 3 et jean 2 le zac sera trois étoiles qui va avoir beaucoup de stats et surtout il va prendre la synergie du perso rift walker qui est le plus proche de lui en sachant qu'il prend toujours la synergie la plus basse dans les énergies donc il peut être soit hacker avec pike soit mascotte avec vex vex soit renegale avec jean et donc le principe de la compo c'est que on va pouvoir jouer potentiellement vex 3 paix 3 alors si vous avez arrivé à faire paix 3 c'est bien mais vex 3 ça marche très bien c'est un très bon perso qui se stun blue buff par exemple spell crit et pourquoi pas rabadon pistolat peu importe voilà de la paix vex en gros quand elle va taper elle va lancer un projectile et tous les trois projectiles son projectile va traverser l'ennemi et faire plus de dégâts et toucher tous les ennemis derrière donc jusqu'au bout de la map donc c'est vraiment très sympa derrière on la jean qu'on peut stuffer alors jean toutes les quatre auto attaques il va faire une auto attaque boosté ça c'est classique de tft jean on l'a déjà vu pas mal de fois sur le jeu pour ceux qui ont déjà joué au précédent set et pike vraiment très fort il va faire un coup sur la cible qu'il est en train de taper et faire des dégâts bruts donc il ya beaucoup de dégâts et derrière il va dash jusqu'à l'ennemi le plus loin et il va stone tous les ennemis sur son passage en faisant des dégâts donc morello est un très très bon item notamment sur pike ce qui est intéressant avec la compo c'est que en gros on peut adapter en fonction de ce qu'on a avec le zac si on a besoin là par exemple là je mets à côté de vex parce que ça me sac serait mascotte donc ça me donnerait quatre mascottes ici c'est pas marqué mais là je suis à quatre mascottes admettons j'ai par exemple une spat admettons que j'ai une spat sur vex une spat renegade et ben je pourrais mettre zac du côté de jean et ben la zac serait renegade et donc je serai en 5 renegade donc en fait ça permet une vraie adaptation d'autant plus que voilà c'est des très bons carry pike vex et jean et derrière on peut jouer ça de pas mal de manières différentes et zac permet vraiment d'être flex et de s'adapter à ce dont on a besoin au cours de la partie et ça c'est zego est devenu hurt maintenant et surtout la synergie oxforce que j'aime beaucoup maintenant a changé la synergie elle donne de l'armure et de la magic résiste plus vous avez d'oxforce plus vos oxforce auront de l'armure et de la magic résiste donc c'est vraiment plus logique avec le fait que ce soit une synergie voilà qui fasse tenir et plus un truc qui donne de l'attaque speed mais qui fait survivre c'est un peu bizarre moi j'aimais pas du tout la façon dont c'était fait avec café news c'est beaucoup mieux en tout cas voilà pour les nouvelles synergies je vous ai pas présenté tous les nouveaux perso mais on peut rappeler quand même qu'il ya encore atrox twisted fate nico notamment qui sont apparus sur le set mercredi vous aurez la vidéo des compos les amis pour la sortie du nouveau set avec les meilleurs compos à jouer ça promet d'être technique pour le coup on va essayer de rush le ladder comme comme j'avais merci à tous c'était tant que n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et à vous abonner ciao tout le monde bye bye